Bon c'est bon désolé pour ma petite blague de la dernière vidéo de quelques secondes Donc je vais parler assez rapidement Désolé je n'ai pas Princess avec moi parce que je vais bientôt partir en vacances Et on n'a pas réussi à se trouver un moment tous les deux Mais on verra si on fait une vidéo avec elle plus tard Donc je vais essayer d'aller vite comme le film vient à peine de sortir sur Disney Plus Je sais que certaines personnes ont réussi à la voir plus tôt grâce à des versions canadiennes je crois Mais peu importe Donc un film qu'on attendait avec Princess on a plus des immenses attentes concernant les sorties de cinéma maintenant Parce qu'en général je dis bien en grande généralité on est un peu déçu parce qu'on s'attend à trop gros Et là on était un peu pressé parce qu'avec Princess on a la preuve dans une ancienne vidéo Où elle et moi on attendait à... on voulait une princesse guerrière Donc qui se batte et qui soit un peu métissée pour changer de toutes les princesses qu'on avait eu Les princesses blanches de chez blanche voilà etc on en avait déjà parlé Et bah là on est servi parce qu'il y a vraiment... Donc il n'y aura pas de spoil jusqu'à ce que je vous le dise Même s'il n'y a pas grand chose à spoiler à vrai dire mais on va éviter Mais voilà on a vraiment des vrais combats On a vraiment des coups de poing, des coups de pied, des coups d'épée Enfin voilà c'est vraiment des vrais combats Je me suis dit que ça allait rester soft mais en fait pas du tout C'est assez violent, oui et non Mais ça change parce que je crois pas qu'on ait déjà vu une princesse se battre autant que ça Mise à part avec de la magie ou une poêle à frire avec réponse Mais bon c'était pas une guerrière, voilà Et bah j'ai pris quelques notes pour vous dire vite fait Donc ça se voit vraiment que ça... C'est les mêmes créateurs que Vaiana Il y a énormément de ressemblances Je vais rien spoiler mais dans les teasers on voit très bien le dragon Et comme d'hab une princesse, une femme forte Qui rencontre un personnage fantastique Mais qui est pas aussi puissant ou aussi intéressant ou aussi légendaire qu'on le pense Enfin ça y ressemble énormément Avec une intro en dessin animé Enfin enfin en dessin animé Comme Vaiana en un peu en format un peu papier Je sais pas comment l'expliquer Enfin dans une autre animation que de la 3D Et voilà pourquoi ça y fait beaucoup penser Après je trouve que le personnage de Raya n'est pas vraiment super développé Elle évolue bien sûr Mais je veux dire il y a tellement de choses à voir Et on le sait dès le début Dès le début on nous montre qu'il y a plusieurs paysages Qu'il y a plusieurs... voilà Et on nous dit ouais pour voir tout ça en si peu de temps Il va y avoir des moments bâclés Et là je trouve qu'il y a des endroits, des paysages, des régions On n'y reste pas longtemps Et puis on sort Ah bon c'était si facile Bon bah d'accord Après comme on le dit avec princesse On a vieilli maintenant Et les films de Disney Restent quand même grand public Et donc pour les enfants Donc il y a des choses Et ben qu'on passe un peu plus vite Ou voilà Enfin c'est dans l'ordre des choses Donc pour aller vite Et pour vous dire Sans spoil encore une fois J'ai beaucoup... J'ai bien aimé Mais pareil Le fait que je ne l'ai pas vu au cinéma Ça a dû m'enlever une forme d'impact Même si encore une fois Et je suis désolé Ça me rappelle notre avis qu'on avait fait sur Coco Et Pixie Tubeuse Qui étaient venus me parler après De ça Et ben j'ai du mal à être surpris Encore une fois Au point même que j'ai été plus loin Dans mes interprétations du style Je me suis fait des théories Qui ont été trop loin Alors que d'habitude on ne va pas assez loin dans les théories Là je me suis dit Ah il y a une raison pour ça Et ben non C'est même pas expliqué C'est... Hop ! Voilà C'est réglé Donc voilà C'est pas évident d'aller plus loin sans spoiler Et pour aller vite Donc voilà Des femmes fortes Je suis très content qu'il y ait ça À chaque étape Un nouveau personnage Une nouvelle mascotte Un nouveau truc rigolo Qui s'ajoute à l'équipe Bon Ça m'a beaucoup fait penser à un jeu vidéo À les récolter Je peux pas trop spoiler Mais à les récolter Des choses dans chaque endroit Et repartir avec un nouvel ami Ça fait un peu Ben jeu vidéo On attrape des nouveaux héros Dans notre équipe Mais voilà J'ai pas été déçu Parce que je m'attendais à pas grand chose En fait Voilà Mais J'ai pas été surpris J'ai bien aimé les décors Les machins Mais voilà J'ai été pas déçu Mais je vais pas dire Que je m'attendais à vous Je sais pas comment dire J'ai bien aimé Voilà Donc attention Maintenant je vais aller dans le spoil Donc désolé Encore une fois Ça va aller très vite Parce que je veux pas faire une vidéo de 3h Je pensais Donc voilà Par rapport à tout ce qu'on a dit Là c'est que vous avez vu le film Que vous vous en foutez Donc je m'attendais encore une fois Est-ce qu'il y a un gros méchant secret Ou quelque chose comme ça Ben non Là c'est vraiment le mal C'est le mal C'est tout C'est le mal Encore une fois On a pas de gros méchants Charismatiques Comme beaucoup de gens l'attendaient Je crois que le dernier qu'on ait eu C'était le C'était facilier Et encore Il était pas si puissant que ça Comme il avait comme Raspoutine Dans Anastasia Son pouvoir Dû à des amis de l'au-delà Mais ouais Ça commence à manquer Là le fait Qu'il n'y ait pas de gros méchants À des moments On se dit On dirait qu'elle est un peu vicieuse Celle-là Et bah non Au final non Comme je vous disais J'ai pas été surpris par le début De la petite trahison Qui a eu par la J'ai oublié le nom d'une autre Princesse Du coup il y a deux princesses Dans celui-là Et c'est encore une fois Des filles de chef Et encore une fois Voilà Le Comment dire C'est pas horrible En fait Parce qu'on se rend compte Que La fatalité Les gens ne sont pas morts Ils sont juste changés en pierre Bon elle a pas sa maman Bon Elle a pas ses deux parents vivants Y'a que Répond je crois Dernièrement Qu'il y a ses deux parents vivants Ouais Et donc voilà C'est pas On se sait très bien Du coup On n'est pas aussi triste Que ça En fait Parce qu'on sait que Les gens Tous les proches de nos héros Ne sont pas morts Donc il y a un côté un peu moins Ouais mais on sait comment ça va se finir C'est triste Alors voilà Pourquoi je vous disais C'est un plus grand impact Pour les enfants Donc on sait très vite Enfin moi je l'avais deviné Que voilà Il va falloir réunir les pierres C'était un truc évident Ce qui fait qu'il faut aller Dans chacun des pays Et comme je le disais Dans la partie no spoil Euh Et ben le problème C'est que Euh C'est ça qui fait jeu vidéo En fait On sait qu'il faut aller Dans chaque pays Et dans chaque pays Ben on a pas le temps d'y rester Genre dans le premier pays Comme vous l'avez vu Enfin dans le deuxième Ça dépend comment vous prenez les pierres Et ben le chef il est mort La chef elle est morte On voit un squelette Directement C'est C'est voilà Ça va vite Y'a pas besoin de discuter Y'a pas besoin de le voler Enfin voilà C'est Ça va très vite Euh Mais ce qui est bien C'est quoi là Un pays Un décor différent Bon C'est sympa Mais le problème C'est qu'on y reste pas J'aurais tellement plus vu ce film Enfin tout ça Dans une espèce de série en fait Pour qu'on prenne le temps De découvrir Qu'on prenne le temps D'apprendre à connaître les nouveaux personnages Qui rejoindre Raya Parce que ça va super vite D'ailleurs le bébé il est cheaté Autant le gros mastoc qui arrive après On a pas le temps Parce qu'il arrive vers la fin On a pas le temps de l'apprécier On a pas le temps de vraiment comprendre A quoi il sert Mais autant le bébé cheaté Il sait à peine parler Le bébé il fait des trucs Enfin pfff C'est un film pour enfin Et pour le coup C'est plus eux la mascotte Avec ses trois frères singes Parce que je pensais que ça allait être Le tuktuk là Le truc qui roule Mais non Parce qu'il grandit très vite Donc du coup c'est pas vraiment Un peu comme Sven C'est une mascotte sans l'être Après l'épée J'ai vu beaucoup de gens Qui se jetaient partout En disant que c'était une bonne idée Mais l'épée de Raya Ça date de Soul Calibur Un vieux jeu vidéo Un épée qui peut se transformer en serpent Qui a même été repris par un film Peut-être pas français Mais il y a des français qui jouent dedans Je sais plus Le pacte des loups C'est pas original Enfin il faut pas se jeter partout Pour ça J'ai toujours adoré les armes Un peu spéciales comme celle-ci Mais il y a rien d'original là-dedans Voilà Faut pas se jeter partout J'ai vu des gens qui étaient Oh ce qui est une bonne idée Je sais pas C'est pas la première fois que je vois ça Donc comme j'avais dit Voilà la créature fantastique principale Est bien nerfée Donc là Sisou Donc le dragon Voilà J'aime bien ce côté Où ça change des dragons Un peu plus Dans les Dans les côtés un peu Ah j'ai pas le truc Je vais pas dire japonais Mais Asiatique Un peu qui ne vole pas Mais qui marche sur l'eau Le fait qu'elle Le fait que Sisou A des pouvoirs Qui arrivent en fonction De ses frères et soeurs J'ai trouvé ça sympa Comme ça ça fait une évolution Mais pareil le personnage C'est plus un running gag Quoi Il était pas un peu comme Comme Maui Quoi C'est un personnage qui est puissant Mais qui Je suis vieux Excusez moi Mais ça m'a pas fait autant Donc voilà Pas de gros méchant Le bébé de cheaté C'est tout ce que j'ai marqué Obligé de bâcler les pays Voilà C'est tout ce que j'ai marqué En fait Je vous ai tout dit Je pensais que le fait Que tous les morts Mettent leurs mains comme ça Je pensais que c'était style Il faut remettre la pierre Sur la main De Et puis en fait Non Donc du coup Voilà Il y a plein de petites théories Comme ça Où j'avais été un peu loin Donc je vais pas aller plus loin Parce que je vous ai donné Mon avis global Je l'ai beaucoup aimé Je le conseillerais pas Autant que d'autres Disney Mais je le conseillerais plus Que d'autres Voilà C'est un bon Disney Et Pierre Wett J'arrive à la fin Pour vous faire un petit coucou Et donc voilà Dites moi en commentaire Vous ce que vous en avez pensé Comme je vous ai dit Je m'attendais pas à grand chose Comme on a parlé avec Princesse Alors que Cruella Je m'attends à rien du tout Alors On verra si je suis surpris Mais voilà pour ceci Alors si vous voulez Que je refasse cette vidéo Avec Princesse Pour un débat On écoutera son avis Pas le mien Parce que je viens de vous le donner Et après on débattra tous les deux Dites le en commentaire Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501